Salut à tous c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo GTA 6 Mais avant que cette vidéo commence les gars je voulais vous parler d'un truc C'est assez difficile pour moi parce que voilà je... Voilà j'arrive J'arrive J'ai oublié de dire Bah dis-le vas-y dis-le Voilà c'est Dan Voilà Dan Hauser Dan Hauser Il nous quitte plutôt Vice-président de Rockstar il nous quitte comme ça c'est Et aujourd'hui les gars nouvelle vidéo sur GTA 6 Plus sérieusement Dan Hauser vice-président de Rockstar qui nous quitte malheureusement aujourd'hui Et je suis dégoûté parce que c'est un homme C'est un homme déjà ? C'est un homme déjà ça un homme Mais qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur ? Alors lui bah c'est un grand homme Ah ouais t'es comme ça quoi Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que tu fais gros ? Sérieusement on est en tournée on est en montagne Sérieusement tu le comprends pas La caméra là t'es dans le champ Pourquoi il part avec ton Superman lui ? Oh le Superman ! Eh tu fais pas ce que t'as fait la dernière fois avec hein Donc voilà les gars comme j'ai dit Dan Hauser Je vois comment ça se prononce C'est un homme qui a contribué pour l'écriture de GTA 5 Notamment producteur de pas mal de GTA Donc By City, Liberty City Enfin bref En gros il a fait plein de trucs jusqu'à arrêter de rédemption Merci à lui Merci pour ce qu'il a fait Merci On voulait lui faire un petit hommage jusqu'à ce qu'il quitte Rockstar Au revoir Et du coup on se retrouve tout de suite pour le premier point sur GTA 6 Let's go ! Il a une information qui nous vient d'un ex-employeur de Rockstar qui travaille pas mal d'années chez eux Donc il s'appelle, alors je ne vais pas me tromper C'est Darion Loewenstein Est-ce que tu veux que je les dise les mots Loewenstein Loewenstein Et donc il a été interrogé Et forcément ils lui ont posé des questions Sur GTA 6 Donc voilà ce qu'il nous dit les gars Les frères Rausel Ils nous disent qu'en gros Ils disent qu'ils ne sont pas vraiment pressés Pour sortir le jeu GTA 6 Et en fait c'est vrai que quand on voit Le nombre d'années qu'a pris J'en ai de Redemption 2 par exemple A être développé ou encore GTA 5 A être développé, c'est vrai qu'ils ne sont pas pressés Mais quand même tu vois Là on arrive quand même aux années Où le jeu est en fin de développement Et donc ce qu'il nous dit concernant la date de sortie Parce que forcément il va y avoir une date de sortie Déjà on sait que les consoles Donc la Xbox One, la série X Et la PS5 vont sortir en fin d'année Il y en a ils disent ouais ils vont sortir en même temps que le jeu Malheureusement non Donc lui il nous dit qu'en gros Le jeu ne sortira pas en 2020 Donc voilà il n'y aura pas de GTA 6 en 2020 malheureusement Ils exploitent GTA 5 à fond déjà Bah ils vont pas sortir le jeu en même temps que la PS5 Ce serait trop, tu vois la console Faut qu'ils voient comment elle va se développer Etc etc Aussi le fait que GTA 5 n'a pas été exploité à fond C'est les bâtiments qu'ils m'ont fait cliquer dans la dernière vidéo Mais c'est bien encore la série qui va arriver en 2020 A mon avis je pense que GTA 6 ça sortira pas du tout en 2020 Et il dit aussi que Rockstar ne fera pas d'annonce imminente Ils sont pas pressés pour faire une annonce sur GTA 6 Ils veulent vraiment prendre leur temps On verra En tout cas pour l'instant ils sont pas vraiment pressés pressés Après je veux juste revenir un petit peu avant de passer à la second point Quand je joue en fait je me dis Moi je pense qu'il y aura comme une version sur PS4 Parce que c'est impossible Tu vois il y a le nombre de millions C'est des millions et des millions de joueurs qui ont la PS4 Donc c'est impossible Ils perdraient des millions Mais est-ce que tu crois pas que Sony et Microsoft Mise aussi sur le fait que tout le monde va se jeter sur GTA 6 Et donc forcément sur les consoles next gen Je pense pas Tout le monde ne peut pas se permettre à suivre PS5 Moi je parle au niveau business tu vois Ouais pour eux c'est sûr que c'est un gros gâteau à prendre Voilà on se retrouve du coup tout de suite pour le deuxième point Let's go pour le deuxième point Et du coup on se retrouve pour le deuxième point Et oui les gars comme vous avez vu dans le jingle Rockstar organise une réunion avec des investisseurs Donc c'est le 6 février Donc c'est là où on tourne cette vidéo là On est le 6 Là on est le 6 on tourne la vidéo Ils sont actuellement en réunion avec des investisseurs Donc alors on n'en sait pas plus ce qui va se passer dans cette réunion Mais apparemment ce serait pour parler du prochain GTA 6 Parce que voilà comme on sait GTA 6 ça va demander beaucoup d'argent On sait que GTA 5 ça va demander 600 millions à peu près je crois Ou 400 millions Ouais c'est ça un truc dans le monde Voilà Red Dead Redemption sont 900 millions Pas loin du milliard Pas loin du milliard Donc forcément Rockstar ils ont besoin d'investisseurs Ils ont besoin d'argent Toi qu'est-ce que tu penses de cette réunion Est-ce que tu penses que ça va parler de GTA 6 Clairement ouais parce qu'ils n'ont plus besoin de levée de fonds pour GTA 5 Ils n'ont plus besoin de levée de fonds pour Red Dead 2 À part pour les mises à jour qu'il y a toutes les semaines Ouais mais je veux dire ils ont déjà leur équipe Puis à mon avis oui Si il y a une réunion un truc costaud c'est forcément Est-ce qu'ils ont prévu un autre jeu avant GTA 6 ? Bully 2 Donc euh... Ah peut-être alors peut-être Mais bon Je pense pas hein Je pense que Rockstar s'ils sortent Bully Ils vont décevoir toute la communauté Le prochain jeu tout le monde veut GTA 6 Et tout le monde parle des nouvelles consoles Tout le monde voilà Forcément ça va ensemble S'ils sortent un Bully 2 ça le fera pas Je pense qu'ils devraient sortir un GTA 6 et ensuite Bully Certes c'est un jeu magnifique tu vois Parce que bon c'est un peu télécoli et tout C'est pas GTA quoi On va voir ce qui va passer dans cette réunion De toute façon s'il y a des informations qui ressortent de cette réunion J'en parlerai dans la prochaine vidéo On verra Ils ont besoin d'argent pour le prochain développement C'est tout ce qu'on sait Et du coup on se retrouve tout de suite pour l'autre bout Et let's go pour le troisième point les gars Et oui comme vous l'avez vu dans le jiggle Un fan a imaginé la carte de GTA 6 Alors là c'est pas une news C'est pas une rumeur Mais je voulais parler de cette petite mame dans cette vidéo Parce que pour moi elle est vraiment bien faite Elle est stylée Elle est stylée Elle est pas mal Elle est sympa Elle est looking at the rings in the west for a level Never Never Les vibratars de vibral Trop Alors donc comme je vous l'ai dit Il y a un joueur, un fan tout simplement Qui a créé, il a imaginé une map Qui pourrait ressembler à la map Au futur prochain jeu de Rockstar Et en tout cas vraiment C'est une carte qui fait rêver Car elle regroupe en fait tout simplement Tous les anciens jeux de Rockstar Donc GTA, Liberty Enfin voilà vous allez voir Alors bien évidemment les gars C'est une carte C'est une imagination Donc on va en parler Je vais vous l'afficher tout de suite Voilà je vous l'affiche Voilà hop Alors donc voilà la map A quoi elle ressemble Donc déjà ce qu'on peut voir On va commencer par la gauche Donc déjà on a Los Santos Tout en bas Ouais Voilà On a Bah Hezka 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 Rien Donc c'est le Le porte-avions Bah c'est que je vais lire Tu l'as très bien dit Je l'as bien prononcé Franchement On a Sanfiero Oh Ouais mais alors si tu fais Sanfiero Qu'est-ce que ça va être Quand tu vas Arriver à droite Ça va être abusé En haut t'as Donc c'est la neige tout simplement Je pense qu'il faudra lui écrire Parce que je pense que les gens Ils aient pas compris Donc là où t'as en fait tout simplement Bah les premières missions de GTA V Où t'arrives T'as le braquage de la banque et tout Vraiment on a l'impression que c'est la map des States quand même là C'est magnifique là ouais Ensuite en dessous t'as Denver Las Venturas La zone 69 Dallas La zone 69 d'ailleurs On the future vous allez voir hein Vous ne dites rien C'est un projet secret Houston Evidemment Voilà New Orleans A gauche Little Rock Carcer City Ouh On en a parlé dans la vidéo Carcer City Ouh Michael Il a dit Michael a dit J'ai fait un braquage dans Carcer City Donc attention les gars Peut-être Carcer City sera présent C'est ce qu'on nous a dit Liberty City Voilà Evidemment Bien placé Arbor Voilà Charleston Daytona Beach Voilà Forcément j'ai envie de dire Et 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 Vice City Forcément Je vais dire forcément Donc ce serait Liberty City Carcer City Et Vice City Qui seraient présents Alors on sait que dans GTA V Avant il y avait Los Santos Et New York Donc pourquoi pas New York Là serait remplacé du coup Par Donc l'Amérique latine Ouais Donc Cuba Etc Quand on voit Donc je rappelle juste un truc Que c'est une imagination Donc c'est vraiment bien travaillé Donc merci à lui Vraiment GG à toi Face Station Félicitations Voilà si l'anglais Famoso Por favor Si 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 Donc malheureusement Quand on voit la map comme ça Ce sera pas ça sur GTA 6 Trop grand Et on rappelle que juste Los Santos Déjà New York City C'est un jeu C'est clair Il y a une île Il y a une île que tu débloques Vraiment plus tard Que tu ne fais même pas gaffe Tu la vois même pas sur la map Au début Donc je me dis Que peut-être que GG à 6 Avec les consoles Nouvelle Génération Permettra des DLC de fou Donc peut-être que dans l'avenir Il y a un trachet Je vois un Vice City Peut-être un Liberty City Et des petites îles annexes Du style Cuba Etc Voilà Et ça collera bien Donc avec toute la côte est Tout le côté est de la map En fait Il y aurait tout Puis il y aurait encore l'Amérique Déjà juste ça c'est énorme Déjà juste la map là C'est énorme Donc voilà On sait juste que Rockstar Ils veulent créer une map énorme Ils veulent faire quelque chose A la Raid Redemption Donc quand on regarde la map de Raid Redemption Elle est énorme Elle est géante Donc on verra peut-être un truc comme ça On sait que d'après eux La map Enfin la météo va changer Donc on aura des ouragans On aura de la neige et tout Donc moi personnellement Je vois une grande map Énorme avec Vice City Avec Liberty City Cárcer City De la neige Je vois de la Enfin je vois aussi du désert Je vois pas mal de choses Peut-être la zone 69 On verra Mais en tout cas On peut pas se prononcer Là dessus Mais on sait que la map sera grande Est-ce que la map sera plus sauvage Est-ce que ce sera la Cylre de Raid Redemption 2 On en sait pas plus que ça Est-ce que t'as un petit mot Un petit mot à dire Un petit mot Ben Bip Voilà J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Encore une fois On est encore sur GTA V Le jeu ne cesse de se développer Et d'ailleurs C'est du XXL Ce t-shirt C'est tout ce qu'on a Comme news pour l'instant Sur GTA VI Donc je rappelle que la vidéo Sort ce week-end Si on a des infos Qui sortent encore une fois On vous les présentera Dans les vidéos Qui arriveront par la suite N'hésitez pas On m'envoie par mail Si vous avez des infos Sur GTA VI Ou dans le Discord Abonnez-vous Activez la cloche Alors la cloche elle doit être juste là Voilà la cloche là On va vous faire un bisou Au revoir